Monsieur le ministre, c'est moi le créateur de l'île, Didier D'Apollo, le président du comité de gestion du siège du superbe Bajam. Pendant ces huit années, comment est-ce que l'âge fait l'essentiel puisque vous étiez la tête de ce comité ? Vraiment, je peux dire que le Seigneur Tout-Puissant est formidable parce qu'il nous a aidé, avec mon équipe, à sauver les enfants de Faux-Chefs. Et nous avons rencontré ces enfants, ces enfants, ces enfants, qu'à nos jours et aujourd'hui, le Seigneur Tout-Puissant, avant le concours de Jésus-Christ, est venu chercher à enlever la chaise vidée qui était ici à la chèvrerie. Vraiment, nous remercions aussi la population, les élites intérieures et extérieures, les seules et les neufs, le gouvernement, pour avoir pensé à notre chèvrerie supérieure. Tout le monde est fier de la manière où il y a l'ambiance. Le chef va être présenté aujourd'hui et ça permettra que les soucis qui étaient dans le cœur de toute la population, des orphelins, des élites, de toute la population du gouvernement de Bajam, ce souci va finir grâce au Seigneur Tout-Puissant. Alors, quel est le rôle que les autres notables auront joué dans ce processus ? Pourquoi on en arrive pas ? Oui, vous savez, les neufs et les septs ont fait leur devoir. Moi, en tant que président de propriété de gestion, j'ai fait mon devoir. Et à vous, la voix des élites aussi, ils étaient très contents de nous donner la force, le courage de ne pas se fatiguer à encadrer. Nous avons encadré, encadré ce qu'on a aujourd'hui. Je crois que ça va porter fruit, ça va porter fruit, ça va morder les choses, ils iront bien. La chèvrer, quand on va évoluer, 24 sur 24, si prête à Dieu. Vous avez eu des difficultés depuis ces huit années. Comment est-ce que vous les avez gérées ? Quelles en étaient les difficultés ? Les difficultés étaient seulement parce qu'il y a eu des petits problèmes, comme on veut dire les décès. Parce qu'il y a eu certains enfants que nous avons perdus. Et c'est le bon Dieu, peut-être qu'il les a appelés. Et nous avons eu les soucis à l'écart de ces enfants qui sont morts. Et ils étaient presque deux. Mais ça nous donne les soucis. Mais aujourd'hui, je crois que le Seigneur va continuer à mettre la paix dans le cœur de tous les enfants qui peuvent être les enfants de la chèvrerie Batcham, y compris la population du gouvernement Batcham, pour que les soucis, pour que la mort ne vienne plus. Quelqu'un peut mourir parce que le bon Dieu a demandé, tu n'es pas, mais pas de la mort crée. Pas de la mort qui va venir ramasser les gens au bout de la rue comme ça, pour partir. Vraiment, les difficultés aussi, étaient parce qu'il y a eu certains enfants qui étaient un peu comme, je ne peux pas vous dire ici. Le fait d'aller, je ne sais pas, ça me gêne un peu. Arrivée là-bas, vous allez savoir comment réussir cet endroit-là. Je ne peux pas dire qu'il y a eu des problèmes en tant que tels. Il y a eu la paix. Les enfants sont là-morts aussi. Et après tout, ces enfants qui étaient morts, ils ont beaucoup souffert à l'hôpital. Et l'hôpital a fait son devoir, il n'a pas réussi. Et nous disons vraiment que ça prenne fin. La paix reste. Et que cette année soit une année de paix. Et que la paix là va permettre que toute la population du gouvernement Batcham, tous les élites intérieures, les enfants vont vivre aisément sans soucis. Alors Maïsé, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ? Et les notables d'installer neufs et les élites. Les gouvernements ont décidé que la chaise vidée n'est pas bonne dans une chevalier comme celui-ci. Mais nous allons bientôt passer à la désignation du chef supérieur du gouvernement Batcham qui est la chevalier de premier degré. Aujourd'hui, je crois que tout le monde va voir et ils sauront comment apprécier. Mais le Seigneur aussi va nous donner l'enfant un petit peu. Quelqu'un qui peut vraiment nous encadrer dans de bonnes conditions sans soucis et sans faille. Maïsé, s'il est encore plus jeune, il y aura régence ? Je crois que ça risque d'être tout ça. C'est parce que les hommes ne parlent pas. Sinon, ça risque d'être tout ça. Mais c'est le bon Dieu qui prend les devants. Alors au moment où cette transition s'achève à la tête de la chevalier, quel message aux populations du gouvernement de premier degré Batcham ? Je veux seulement supprimer tous ces gens de bonne foi, toute la population du gouvernement de bonne foi, de prendre la foi, l'amour pour encadrer cet enfant qu'on va bientôt le présenter. Et il ne faut pas qu'il reste, il est fréquenté, parce que, parce que, parce que non. Essayons de tout faire pour contribuer à l'évolution de la chevalier supérieure, pour que les enfants se fréquentent dans de bonnes conditions et que la misère ne pourra pas éteindre les enfants de la chevalier supérieure. Et je prie à toute la population d'éviter les querelles, d'éviter les soucis, d'éviter ce qui peut nuire aux enfants de la chevalier supérieure. Essayons de prier pour que 24 et sur 24, ces enfants grandissent sans inconvénient. Et que le lendemain, certains chevaliers peuvent prendre les emprès sur notre chevalier, à tranquiller la chevalier de premier degré. Sinon, je sais que la population de Bacchum a confiance à leur fils, à leur propre nom. Je ne peux pas m'équider parce qu'ils ont confiance. Et tout ce que j'ai dit ici, c'est ce qu'ils vont faire. Vous allez voir comment ils vont avoir la foi, l'amour, pour encadrer les uns et les autres, y compris aussi les enfants, les princes de la chevalier, les enfants de ce défunt, qui l'avaient laissé partie. Mais par derrière, ils ont eu la volonté d'avoir une serre bouche pour encadrer ces enfants. Jusqu'à un autre jour, on va déjà désigner le chef. Vraiment, ça nous fait plaisir. Bacchum est un Bacchum exemplaire. Parce qu'il y a la paix, il y a la confiance. Et vous voyez comment les 8 ans, il n'y a pas eu d'aggression, pas d'inconvénients, rien, 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 rien. C'est pourquoi l'amour sincère qui règne entre la population de Bacchum. Et je remercie beaucoup qui continuent à avoir cette manière de vivre en encadrant aussi cet enfant qu'on va désigner. et que cet enfant, le lendemain, essaie de devenir aussi quelque chose dans la vie. Parce qu'on peut décrire maintenant qu'il va prendre le bâton de commandement, il doit nous encadrer, il va encadrer tout le monde. Et Bacchum va résumérer dans de bonnes conditions. Merci.